Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des ministères. Ministère c'est un mot qu'il faut bien définir aujourd'hui. Il y a bien le ministère des finances, le ministère de l'Éducation nationale, mais dans l'Église, les ministères n'est peut-être pas un mot qui est très défini et qui vient du Moyen-Âge et qui veut dire métier. Alors on trouve dans le grec du Nouveau Testament ce mot diakonie qui veut dire servir et on retrouve dans les actes par exemple le fait de servir au table en acte 6 où les apôtres disent il ne convient pas que nous servions au table et donc il y a un métier, une disposition régulière de certaines personnes qui font quelque chose dans l'Église et d'ailleurs le fait de servir au table montre que la table était quelque chose qui prenait pas mal de place dans la vie de l'Église. On se retrouvait pour des repas, pour des agapes et c'était bien sympathique et c'est bien sympathique d'ailleurs. Notre diakonie est le fait de s'occuper de l'argent, des collectes. On trouve ça aussi en acte 11-29 et cette volonté de l'Église d'aider des sœurs, des frères, des personnes qui sont en difficulté. Il y a des famines, il y a des persécutions. Et donc on est aidé volontiers et donc il faut bien sûr organiser la gestion de l'argent. Et puis en acte 6, on a également un autre aspect, un autre métier c'est le fait de prêcher la parole que ce soit pour l'édification de l'Église mais aussi pour l'évangélisation, le fait de connaître, faire connaître la parole de Dieu. Et donc voilà dans cette émergence de l'Église dans le livre des actes comment est-ce que les métiers, les ministères sont montrés, sont proposés à notre considération. Notons peut-être que dans une vie, le métier, le ministère peut varier. On peut faire tel métier entre 25 et 40 ans et puis après changer de métier parce qu'on a eu d'autres opportunités parce qu'on a changé de sensibilité, on a eu d'autres appels et le métier peut changer parce qu'on change de sensibilité mais aussi parce qu'on change de lieu et que parce qu'on va changer de lieu pour faire le même métier peut-être qu'à cette occasion, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et que le Seigneur appellera autre chose. Alors c'est intéressant de voir que dans les Épitres il y a trois grandes listes de métiers qui sont différentes. On en trouve une dans Romains au chapitre 12 du verset 4 au verset 8 dans tout le chapitre 12 de 1 Corinthien et puis dans Ephésiens 4 aussi dans les 17 premiers versets. Ce qui est intéressant c'est que ces trois listes montrent trois dons différents. Dans Romains 12 c'est Dieu qui donne dans 1 Corinthien 12 c'est l'Esprit qui place et dans Ephésiens 4 c'est Jésus qui donne les personnes à l'Église. Alors ça montre que Dieu est trinitaire et que cette action est vraiment pleine, parfaite, complète. C'est intéressant aussi de voir que ces trois listes sont différentes. dans Romains 12 il y a sept métiers les prophètes, le serviteur, l'enseignant, celui qui exhorte, celui qui distribue l'argent, celui qui conduit et puis celui qui fait miséricorde. Alors on pourrait dire oui mais celui qui exhorte ou celui qui fait miséricorde ce n'est pas un métier, et bien posons-nous la question. Dans Corinthien 12 il y a d'abord les manifestations de l'Esprit au début du chapitre à partir du verset 7 jusqu'au verset 11 mais il y a également des métiers Dieu a placé dans l'Église en premier lieu les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite il y a ceux qui gouvernent, ceux qui aident, etc. on trouve sept métiers et puis dans Ephésiens 4 on trouve les apôtres, les prophètes les pasteurs, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs donc on n'en trouve que cinq alors c'est intéressant de voir que ces listes sont différentes et que l'ordre est différent ce qui montre bien qu'il y a une quantité de métiers différents, que ces métiers correspondent certainement à des situations différentes à des sensibilités différentes, à des besoins différents mais qu'on retrouve quand même toujours ceux qui annoncent la parole de Dieu c'est-à-dire les prophètes ou les enseignants et qu'il y a ceux qui conduisent aussi dans Romain 12 il y a celui qui conduit et dans 1 Corinthien 12 il y a celui qui gouverne alors ces ministères sont certainement reconnus par l'Église à propos des prophètes 1 Corinthien 14, 29 nous dit que deux ou trois prophètes parlent et que les autres juges alors il faut bien qu'il y ait un retour de l'Église à l'égard de ces ministères mais à l'égard de ceux qui conduisent par exemple dans 1 Timothée 3, 1 il y a la question de l'appel personnel si quelqu'un désire entrer dans ce ministère de surveillance alors il est dit il désire une œuvre bonne l'objectif de ces ministères c'est le perfectionnement des saints c'est le perfectionnement des enfants de Dieu nous dit Ephésiens 4, verset 12 et puis l'édification du corps de Christ donc l'édification du corps de Christ en quantité et en qualité alors que conclure avec tout ça ? et bien on pourrait dire que le ministère c'est ce métier auquel Dieu nous appelle tous auquel Dieu nous appelle auquel l'Esprit de Dieu pour lequel l'Esprit de Dieu nous qualifie puisqu'il nous donne quelque chose pour le faire et dans lequel Christ a prévu que nous ayons une place dans l'Église alors réfléchissons, prenons conseil et posons-nous la question quel est le métier auquel Dieu m'appelle sans que ce soit forcément quelque chose de définitif mais en tout cas, j'ai une place chacun a une place il y a une place pour tous avant-t'où – Sous-titrage FR 2021